Richard, bien que né fils de mineur, avait conquis les feux de la célébrité. Il était même devenu l'une des figures les plus éclatantes d'Hollywood. Richard Burton. En 1969, épris d'un amour ardent, Richard se mit en tête d'offrir à sa bien-aimée non pas un bijou ordinaire, mais une perle extraordinaire. Une perle jadis portée par les reines d'Angleterre et d'Espagne, la pérégrine. Vous écoutez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joyer, avec le soutien de Van Cleef et Harpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. La pérégrine est une perle royale, et cela tombe bien car celle à qui Richard Burton s'apprête à l'offrir est elle-même une reine. La reine de Sparte lorsqu'elle a prêté ses traits à Hélène de Troyes, la reine d'Égypte lorsqu'elle a incarné la grande et belle Cléopâtre. Car la femme dont Richard est amoureux est une star, une star immense, planétaire, Elisabeth Taylor. La pérégrine est pour elle. La pérégrine est un témoin de grands changements d'air. Inésita Geeckel, historienne du bijoux et professeur à l'École des Arts Joyer. La découverte des perles dans les Caraïbes, d'où vient la pérégrine, signe en effet un renversement du monde en faisant basculer le grand commerce des perles jusqu'ici, centré dans l'Inde et en particulier dans le Golfe. Cette pérégrine a la forme d'une poire et elle mesure 17,35 mm par 17,50 mm par 25,50 mm. Ça veut dire qu'elle est pour une perle fine énorme. Il y a aussi la beauté de sa peau. On peut voir presque des couleurs dedans. On regarde et on se perd dans la beauté de cette perle. C'est pourquoi cette perle est si légendaire. Avec sa peau parfaite, sans défauts, sans taches, sans petits reliefs. Et bien sûr, la renommée de cette perle continue à devenir de plus en plus grande au fil des siècles. Après avoir remporté la pérégrine aux enchères à New York, Richard l'attend maintenant à Las Vegas où un joaillier doit la lui apporter. Ce cadeau n'est pas comme ceux qu'il a déjà offerts à Elisabeth. Cette perle a quelque chose de plus, il le sent. Comme un éclat, une lumière intérieure, une histoire singulière dans laquelle sa bien-aimée et lui ont un rôle à jouer. Observant la surface pâle du bijou, Richard se dit qu'elle lui tend un étrange miroir. Elle a assurément traversé bien des tempêtes pour parvenir jusqu'ici. Malgré tout, elle a gardé son mystère, son aura, tout comme Elisabeth, cette femme libre et insaisissable. D'ailleurs, la pérégrine ne s'appelle pas ainsi par hasard. Son nom signifie « la vagabonde » et évoque à Richard toutes sortes de scénarios, un piplum, un drame historique, une romance épique en costume d'époque. L'histoire de la pérégrine commence en 1579 avec sa découverte par une esclave qui gagne sa liberté grâce à elle. Elle passe dans les mains du roi d'Espagne en 1582. Et c'est le roi d'Espagne qui va transmettre cette perle à huit rois successivement, jusqu'à ce qu'en 1808, et c'est Joseph Bonaparte qui prend la perle en main. Et cela continue jusqu'à Napoléon III, qui doit la vendre à un aristocrate anglais. Et la perle reste en Angleterre jusqu'à 1969, quand Richard Burton veut acheter cette perle pour Elisabeth Taylor, l'amour de sa vie. Elisabeth Taylor, elle adore cette perle. Et cette perle reste avec elle jusqu'à la vente historique, le record pour toutes les ventes d'une collection de bijoux personnels en 2011, 11 millions de dollars. Mais ce n'est pas surprenant du tout, parce que cette perle, il n'y a pas de valeur qu'on peut estimer. Découvrant la perle dans le creux de sa main, Elisabeth Taylor ouvre ses grands yeux violets. Elle ne dit pas un mot, mais un sourire se dessine doucement sur ses lèvres. « Comment Richard a-t-il su ? » se demande-t-elle. « Comment a-t-il pu deviner qu'une perle semblable l'accompagne depuis l'enfance, depuis qu'à l'ongre, Elisabeth l'a vue et secrètement admirée au cou d'une reine sur un tableau ancien ? » Percevant son reflet dans un miroir, Elisabeth se souvient. Elle se revoit, petite, le regard levé sur un portrait de la reine Marie Tudor, une femme au visage austère, vêtue d'une robe sombre, mais sur laquelle irradiait la lumière de la pérégrine. On raconte que la petite Elisabeth était littéralement envoûtée par ce portrait, celui de la première femme régnante d'Angleterre. Se pourrait-il que la détermination d'Elisabeth à être la plus grande star d'Hollywood, son goût pour les rôles de femmes puissantes et les bijoux d'exception, trouve ici l'une de ses sources ? Dans sa suite d'un grand hôtel de Las Vegas, à milieu du royaume d'Angleterre, Elisabeth imagine déjà ce qu'elle va faire avec la pérégrine. Elle la fera monter à une bélière sertie de diamants, elle-même suspendue à un collier en rubis, perles et diamants, inspirés de celui représenté sur le portrait de la reine Marie. Elisabeth Taylor était élevée avec l'art autour d'elle. Et pour elle, Mary Tudor fut très importante parce que pas une épouse d'un roi, mais reine d'Angleterre, la première qui garde les reines de pouvoir dans ses mains. Et c'est de ce portrait de cette reine d'Angleterre, Mary Tudor, que Elisabeth Taylor s'inspire quand elle dessine avec Cartier le collier qui fait hommage au portrait de Mary Tudor. Richard et Elisabeth, qui s'étaient offerts un portrait de la reine Marie portant la perle, firent don du tableau à la National Portrait Gallery. Si certains doutent aujourd'hui que la pérégrine est appartenue à la reine Tudor, il est certain, en revanche, qu'elle fut portée par la reine Taylor. À travers ses grands rôles, ses histoires d'amour romanesque et sa fabuleuse collection de bijoux, Elisabeth Taylor a incarné à elle seule toute la magie du cinéma. Un monde où fiction et réalité se mêlent avec éclat. Mais le plus fascinant est que l'histoire de la pérégrine est peut-être, elle aussi, faite de cette étoffe. La Voix des Bijoux est un podcast de l'École des Arts Joaillers, avec le soutien de Van Cleef et Harpels, avec la participation de Inesita Geeckel, historienne du bijoux et professeure de l'École des Arts Joaillers. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kenéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel. L'École des Arts Joaillers 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 Sous-titrage ST' 501